Oui, nous sommes confrontés à un pilier qui s'écroule. La perte de Rapsadia est pour nous quelque chose de dramatique. Il était un pilier dans plusieurs domaines. Évidemment, l'aïchivakpana. L'aïchivakpana, c'était lui, mais d'une façon que peut-être que l'extérieur on ne connaît pas tellement. Par exemple, on sait qu'il était responsable des finances, mais les efforts désintéressés, le fait qu'il faisait tout avec une efficacité absolument remarquable et un dévouement sans borne. Mais à l'intérieur même de l'aïchivakpana, sa relation avec les élèves, comme mon gendre, Rav Yoshua Sherter, et Roche Shiva, a travaillé avec lui, le côté paternel. Il apportait lui-même le goûter aux élèves chaque jour. Il se sentait, et il était, le père des élèves. Et ça, évidemment, cette chaleur extraordinaire, elle est très, très rare. Elle est très, très rare. C'était un pilier aussi dans le cadre du collègue. Dans le cadre du collègue ? Mais oui, chaque fois qu'il venait prier, le shabbat, il faisait une dracha vendredi soir, mais c'était la chaleur, le réguèche, le sentiment qu'il met tout son cœur dans ce qu'il dit. Et ça, vraiment, ce n'est pas juste des bonnes idées. Ça nous réchauffait, ça nous réveillait le cœur de façon absolument remarquable. Et puis, évidemment, quand il était chez les Arcibourg, alors, c'est vrai, parfois, ce n'était pas tout à fait le nigoune. C'est vrai, on faisait parfois quelques petites remarques, mais c'est... Ce qui nous impressionnait, c'était justement qu'il y a eu presque, on va dire, si c'est exactement le nigoune ou pas le nigoune, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on sentait la chaleur de son cœur, on sentait qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et quand quelqu'un prie Schliarcibourg, il entraîne tout l'autre de Cibourg. Quand il se réveille lui-même dans son cœur, il entraîne et il réveille le cœur de tout le monde. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Et puis, évidemment, il enseignait un autre sème. Et je peux dire que son attitude vis-à-vis des thalmidotes, vis-à-vis des élèves, était quelque chose qui m'impressionnait. Une familiarité. Moi, je suis un peu plus, je dis vous, aux élèves, mais lui, il dit tu, et puis il parle, et il les encourage. vraiment avec un paternalisme. Il se sentait, et le sens de l'humour. Alors ça, quand il venait pour, quand il venait participer à la Saoudat Pourim chez nous, au SEM, mais c'était tout de suite une nouvelle ambiance, c'était tout de suite quelque chose de spécial. Et ce sens de savoir, par le biais de l'humour, par le biais d'une blague, par le biais de cette chaleur, cette familiarité, tout de suite, tous les messages passaient d'une autre façon. et peut-être que ce qu'il y a encore plus au niveau individuel, c'est de garder ses propres soudarines. Tous les matins, il vient une demi-heure avant la tefila et il étudie avec des élèves. Un élève, il a une ravoutère. Et je sais que même avec Mazzliar Sagron, il toujours un cédeur, c'est un cédeur. Malgré un dévouement remarquable pour chaque élève, dès qu'il faut faire quelque chose, il le fait à la minute, tout de suite, quand il sent qu'il y a une nécessité de faire quelque chose rapide, prompte, efficace et désintéressé. On peut dire que ce n'est pas seulement un enseignant, c'était un modèle. Avoir justement cet équilibre d'une part entre un grand sérieux dans sa responsabilité, dans son limoud, d'une part, et d'autre part, avoir une chaleur, une familiarité remarquable avec tous les élèves, que ce soit avec les garçons de la yeshiva, avec lesquels ils se conduisaient vraiment comme un père. Et on savait, il est là, les élèves savent, ils auront leur goûter. dimanche, il n'y avait pas celui qui sert, il préparait lui-même le cacao pour être sûr que chacun aura exactement ce qu'il a besoin. Et ça nous fait penser, évidemment, à Georgette, aux enfants, à tous ceux qui sont dans la peine. Nous pouvons dire une chose, vous avez fait un effort extraordinaire de pouvoir faire l'alvaïa à Yerushalayim. Et cet effort méritoire, vraiment, on peut dire, il l'a mérité. Quand quelqu'un s'en va, comme ça, juste la veille d'une fête, comme c'est écrit à propos de Shabbat, que quelqu'un qui est niftar, juste avant Shabbat, il va directement au Olam Abba, il rentre dans un nouveau monde. Je crois que, aussi, c'est la même chose pour Rav Saadia, il rentre dans quelque chose de nouveau, il rentre dans le Olam Abba. Et ça nous a été transmis par les Sfari Makhdoshim que la Neshama, elle continue à agir. M'chayem etim, c'est pas que quelqu'un est parti, il est vivant dans le Olam Abba. Je suis sûr qu'il soutient tiendra et continuera à soutenir sa famille, les descendants, ceux qui sont dans le besoin, les cadres dans lesquels il s'occupait, que ce soit dans l'Aïchiva, dans le cadre du Kolel, je le sais, m'enfermer, mais beaucoup, beaucoup de nos anciennes élèves se rappellent de tous ces messages qu'ils ont appris de lui. Et surtout, il enseignait les Dynim, mais avec quelle esbère, avec quelle façon, avec quelle chaleur, ça fait passer le message. Évidemment, tout ça, c'est quelque chose que nos élèves ne pourront pas oublier. On sort de Shabbat, de Yom Tov, de Shira, du chant de la Kriyat Yamsouf. J'ai envie de dire, il est passé par Kriyat Yamsouf, la mer s'est fendue devant lui, il est passé à pied sec à travers plein, plein, plein de difficultés dans la vie. Il est passé et il a réussi, il a traversé la mer à pied sec. Et peut-être que la Shira, le chant, c'était un petit peu ça, le sens de sa vie. Sa vie, c'était un chant. Et évidemment, notre, 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 Hazal nous dit « Az Yashir Moshé » comme quelqu'un, quand quelqu'un a chanté « Ba Olamazé » alors il chantera « Le Olam Abba ». Et si c'est ainsi, « Te hei nafcho » « Zerura Bachayim » « Im kol Shara Tzadikim » « Shiamakom » « Yenachem » « Et kolamishpacha » Amen. « Torah Box » C'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio puis montés et diffusés avec des rabbinimes de haut niveau sur tous les sujets de la vie juive « Parachat » « Pensée juive » « Alaha » « Couple » « Éducation » « Emouna » « Histoire juive » Et chaque semaine une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Alaha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box c'est du judaïsme sur mesure pour vous.